Face à un adversaire impossible qui n'a jamais fracassé sa manette en la jetant à travers la pièce ou de rage arracher les joysticks à coups de dents, tous les amateurs de jeu de combat ont eu affaire un jour ou l'autre à un ennemi très difficile à vaincre à cause de sa puissance démesurée ou de ses attaques ultra cheatées. Qu'il soit contrôlé par l'IA ou dirigé par un joueur humain, ce personnage se révèle souvent la source d'humiliation vidéo pas vraiment ludique. Résultats, colère noire, injures fleuries, accessoires pulvérisés, voire téléviseurs fracassés, les conséquences peuvent être fâcheuses mais quelle délivrance lorsque ce tortionnaire de pixels est enfin battu. Bref, en souvenir de ces douloureux moments de baston, voici le top 10, comme d'habitude subjectif, des personnages les plus frustrants dans les jeux de combat. C'est un phytothérapeute, un médecin utilisant les plantes pour soigner, qui ouvre ce classement Shun Di. D'origine chinoise, ce combattant de la saga Virtua Fighter a débuté en 1994 dans les salles d'arcade japonaises au sein du casting de Virtua Fighter 2. Ce jeune homme de 82 ans à l'époque est un spécialiste du Jui Kwan, un style de kung-fu qui pourrait être assimilé à la technique de l'homme ivre. En effet, il se déplace et se bat en chancelant comme sous l'emprise de l'alcool. Et d'ailleurs, il possède une gourde à la ceinture dont il boit le contenu très régulièrement. Mouvement imprévisible, coup désaxé, capacité à se lancer en avant, à faire des pirouettes ou à frapper au niveau du thorax tout en se baissant, Shun Di a réellement de quoi décontenancer son adversaire, à l'instar du génial Jackie Chan dans la série de films Drunken Master qui utilisent le même style de combat. La preuve qu'il faut toujours se méfier des apparences, surtout quand celle-ci prend la forme d'un papy bourré jusqu'au trodion. Elle a débuté officieusement comme mannequin d'entraînement anonyme dans la version Saturn du tout premier Dead or Alive, sorti en 1997. Ensuite, pour la version PlayStation, les développeurs de Team Ninja l'ont légèrement transformé, lui ont donné un nom, Ayane, une fonction, c'est la demi-sort de Kazumi, et enfin une raison de se battre, puisqu'elle doit tuer justement Kazumi, accusé d'avoir trahi son clan. Âgée selon les épisodes de Dead or Alive de 16 à 18 ans, Ayane est une kunoichi, une femme ninja. Elle pratique le style de combat Mugen Tenshin, hérité de son village natal, un style qui privilégie l'offensive et la rapidité. Résultat, Ayane est une combattante redoutable, vive comme éclair, qui a la faculté d'enchaîner rapidement les attaques au corps à corps. Capable de savater la tête de son adversaire, elle peut faire aussi la toupie sur elle-même avant de frapper, ce qui se révèle très déstabilisant car l'ennemi ne sait pas quand elle va envoyer son coup. Au final, à défaut de succomber d'entrée à son charme, le joueur est quasi certain de succomber sous ses coups. Il est le boss récurrent des premiers volets de l'excellente saga de King of Fighters, Rugal B alias Rugal Bernstein. Apparu en 1994 dans le premier de King of Fighters, ce géant d'un mètre 97 est censé être le chef d'un large cartel de la drogue qui souhaite, comme d'habitude, dominer le monde. Les développeurs de SNK précisent avec humour que son passe-temps favori est la résurrection, vu le nombre de fois où il était détruit au fil de la saga et qu'il est tout de même revenu. A leurs yeux, Rugal incarne à merveille la définition du boss avec un grand B, grâce à son allure stylisée et ses pouvoirs destructeurs basés sur une sorte d'hybridation de plusieurs arts martiaux. Leur version favorite de Rugal est celle de The King of Fighters 98, car ses pouvoirs et attaques ayant été légèrement remaniés pour l'occasion, c'est là qu'il apparaît le plus puissant. D'ailleurs, il peut enlever quasiment 40% de la jauge de vie de l'adversaire simplement avec certaines attaques, comme son redoutable double coup de pied Genocide Cutter. Il existe enfin une version alternative de Rugal, Omega Rugal, qui apparaît dans The King of Fighters 95. La 7ème place du top 10 est occupée par Ben Ferris, un criminel condamné qui accepte en échange d'une remise de peine de participer à une expérience scientifique. Hélas, cette dernière tourne mal et Ben voit son corps s'enflammer. Il prend alors non pas le nom de la torche humaine, mais celui de Cinder. En fait, Cinder est un des personnages principaux de Killer Instinct, lancé par le studio Rareware en 1994 dans les salles d'arcade et un an après sur Super Nintendo. Il en plus fait l'objet d'un remake en 2013 sur Xbox One et PC. A l'époque, Cinder est considéré comme un adversaire particulièrement pénible en raison de ses attaques démesurément puissantes, d'autant qu'il peut aussi se rendre invisible et effectuer des air juggles. Dans les premières versions du jeu, à cause d'un bug, Cinder possédait même un combo infini impossible à parer. La légende dit que le bug était si problématique que pour le supprimer, les développeurs ont dû installer une mise à jour de la ROM manuellement dans 17 000 bornes d'arcade. Par contre, la légende ne précise pas combien de temps ça leur a pris. Un vrai cauchemar qui brise l'ambiance bon enfant des matchs, voilà comment est souvent considéré Meta Knight au cours d'une partie à 4 joueurs de Super Smash Bros sorti sur Wii U et 3DS en 2014. Il faut dire que cette créature est vraisemblablement le personnage le plus puissant du casting. Et pour cause, non seulement il est extrêmement rapide, mais en plus il possède une faculté de récupération hors normes et offre une liste d'attaques conséquentes. Mouche sur le gâteau, il peut même voler. C'est d'ailleurs pour toutes ces raisons que Meta Knight est banni des tournois officiels de Super Smash Bros. Apparu dès 1992 dans la saga Kirby, Meta Knight est considéré en quelque sorte comme le rival de la petite boule rose. Et ce n'est pas la première fois qu'il participe à Super Smash Bros, puisque les joueurs ont eu l'occasion de le contrôler dans Super Smash Bros Brawl en 2008 sur Wii. Alors c'est l'histoire d'un type en collant jaune et noir avec un masque d'airsoft sur la tête qui dit « Viens par là quand il est très en colère ». Bon dit comme ça, c'est vrai que ce n'est pas très sexy. Et pourtant, le « Come here » de Scorpion est probablement une des répliques les plus célèbres des jeux vidéo de combat. Apparu pour la première fois dans Mortal Kombat en 1992, Scorpion était et reste encore aujourd'hui considéré comme une vraie plaie. À cause d'abord de son grappin qui attire l'adversaire et l'immobilise temporairement, histoire de mieux le dérouiller ensuite. Mais le pompon est décroché lorsque le crispant « Teleport Punch » entre en jeu. D'autant qu'il est très rapide, peut aussi être effectué en l'air et occasionner des combos simples mais puissants avec le grappin. Au fil des années, Scorpion est devenu le personnage emblématique de Mortal Kombat, au point que le studio Neverrealm l'a choisi comme logo et qu'il a été l'invité surprise d'autres jeux tels que le premier Injustice sous forme de DLC. Sans oublier PsyOps en 2004, MLB Slugfest Laudit la même année ou encore NBA Jam Tournament Edition en 1995. Un moyen de promouvoir la culture japonaise, voilà la raison de la création de Honda, personnage faisant partie du casting original de Street Fighter 2. En effet, à travers Edmond Honda, qui devait s'appeler à l'origine Sumo, la démarche des développeurs de Capcom était de rendre attrayant le sport de lutte japonais aux yeux des étrangers. Petite touche supplémentaire de culture nippone, le fait qu'Honda arbore un maquillage Kumadori, un maquillage porté par les acteurs de Kabuki, théâtre traditionnel japonais. Malgré son embonpoint, Honda donne beaucoup de fil à retordre à ses adversaires. Double coup de genou, allonge surprenante avec son coup de pied et même possibilité de traverser l'écran comme un boulet de canon grâce à son attaque Sumo Headbutt. Sans oublier son signature Move, l'attaque des sans-gifles particulièrement énervante, car capable d'ôter beaucoup de vie à l'adversaire mais aussi parfois de l'étourdir. A noter enfin l'absence de Honda au casting de Street Fighter 5, mais sa présence éclatante dans Capcom vs SNK 2. Créé par Stanley et Jack Kirby, les immenses robots sentinelles sont apparus la première fois en novembre 1965 dans le comic X-Men. Appartenant à l'univers Marvel, il était donc logique que ces personnages haut, très haut en couleurs, fassent partie du roster du jeu vidéo crossover Marvel vs Capcom 2 sorti en 2000 sur Dreamcast, puis deux ans plus tard sur PS2 et Xbox. Dans les comics, le but d'une sentinelle est de chasser et détruire les mutants. Dans le jeu, même si sa taille est drastiquement réduite, c'est de bastonner le joueur jusqu'à plus soif. Et le personnage y parvient très bien, puisque c'est un des meilleurs protagonistes du jeu qui, quand il est à un haut niveau, peut infliger une série de combos impossibles à bloquer. De plus, ce monstre de puissance possède plusieurs attaques qui lui permettent de couvrir tout l'écran. Si ce personnage s'est souvent retrouvé dans des jeux vidéo, une de ses apparitions les plus remarquables reste néant moins celle dans l'excellent X-Men Origins Wolverine. Adepte du nunchaku qu'il a appris aux côtés de son père, Maxi est à la base un pirate freelance qui navigue à travers le monde à la recherche d'aventures. Mais c'est surtout un des personnages les plus rotors de Soul Calibur, second chapitre de la célèbre saga entamée en 97 sur PlayStation avec Soul Edge. Grosso modo, Maxi remplace Li-Long, personnage de Soul Edge qui n'a pas été conservé dans Soul Calibur. Et le moins que l'on puisse dire est qu'il est redoutable. Car non seulement il possède une très bonne allonge grâce à son nunchaku, mais surtout il est capable d'effectuer des attaques quasi infinies. Ainsi, même en pressant des touches de coups différents, le joueur peut attaquer sans s'arrêter avec son nunchaku. Et en plus, certains coups retournent littéralement l'adversaire qui se retrouve alors dos à Maxi et donc ultra vulnérable face à ses enchaînements. De quoi donc au final s'arracher les cheveux par poignée quand on tombe face à ce gaillard aussi agile que solide. L'adversaire le plus frustrant dans les jeux de combat, c'est assurément lui, Eddie Gordo, le célèbre combattant brésilien de la saga Tekken. Apparu en 97 dans Tekken 3 puis dans les épisodes suivants, ce personnage est un adepte de la capoeira, un art martial afro-brésilien qui mélange brillamment technique de combat et danse traditionnelle. Et justement, c'est bien là le problème. Car en l'affrontant, le joueur a l'impression de se prendre une volée sévère par un type qui a juste l'air de s'amuser en dansant. Il y a d'ailleurs là comme un petit air d'humiliation. D'autant qu'il est difficile de deviner le prochain coup d'Eddie, car il change en permanence de position, debout, sur les mains, en train de tournoyer sur lui-même. Et en plus, il fait l'affaire des joueurs débutants, qui se contentent de bourriner une ou deux touches dans n'importe quel ordre pour que le gaillard effectue automatiquement des combos délirants. Tellement rageant qu'il mérite donc amplement sa première place d'enclassement.